On suit l'histoire d'Alice, un lycéen blasé de 18 ans à Tokyo. Durant un soir, il va rejoindre ses deux meilleurs amis, Karube et Shota. Soudainement, des feux d'artifice explosent et un immense flash illumine toute la ville. Moment psychédélique, Alice et ses amis se réveillent dans un bar complètement recouvert de poussière. Ils sortent pour découvrir un Tokyo vide appelé Borderland. La jeueuse mante profite de la ville fantôme jusqu'au soir où ils trouvent un Matsuri, un festival japonais. Ils profitent de l'occasion et une nouvelle personne arrive nommée Shibuki. Elle leur apprend qu'ils sont rentrés dans une ère de jeu et à en sortir les tuera. Ils sont donc contraints de participer. Un écran s'allume affichant le 3 de trèfle et le jeu mortel démarre. L'épreuve est un quiz où ils recevront autant de flèches enflammées selon l'écart entre leur réponse et la solution. Ils réussissent tous à s'en sortir vivants, mais Shota est touché par une des flèches enflammées à la jambe. Après la réussite de l'épreuve, un écran indique que leur visa est prolongée de 3 jours et le groupe reçoit la carte du 3 de trèfle. On apprend ensuite que chaque personne dans Borderland n'a qu'une durée de séjour limitée. Si la durée de séjour arrive à 0, la personne meurt d'un laser. Shota étant blessé à la jambe reste alité avec Shibuki à ses côtés, tandis que Karube et Alice iront le soir prochain participer à un nouveau jeu pour trouver des réponses et rallonger leur visa. Nos deux amis se retrouvent dans un immeuble d'appartement pour leur deuxième épreuve avec 9 autres personnages. Renaissance, Karube, Alice, Usagi et Shishiya, le reste n'est pas important puisqu'ils vont crever. On nous apprend comment fonctionne la classification des jeux. Une carte est attribuée à chaque jeu et indique sa difficulté ainsi que son type. Pic correspond à une épreuve physique. Carreau au jeu d'esprit. Trèfle, un mélange entre physique et esprit. Et cœur à des jeux psychologiques. Le chiffre quant à lui équivaut à la difficulté de l'épreuve. Si le jeu est remporté, les joueurs reçoivent la carte correspondante. Le jeu présent est un cache-cache catégorisé 5 du pic, donc une épreuve physique de difficulté moyenne. Tous les appartements de l'immeuble sont verrouillés à part une. Le but est de trouver cette unique salle et d'appuyer sur un bouton pour gagner le jeu. Durant leur recherche, une personne avec un masque de cheval, mudie d'une arme à feu, les poursuivra afin de les tuer. Alice trouve la salle mais il faut être deux pour appuyer sur les boutons et gagner le jeu. Usagi arrive à la rescousse et appuie sur les boutons avec Alice, ce qui fait exploser instantanément un collier explosif sur l'homme au masque de cheval. Alice, Karube, Usagi et Shishiya s'en sortent gagnants, rallongeant leur visa de 5 jours et récupèrent la carte du 5 du pic. Usagi et Shishiya préfèrent ne pas s'allier avec Alice et Karube et s'en vont chacun de leur côté. On apprend ensuite que les organisateurs des jeux sont bel et bien d'autres humains et que les cartes semblent avoir une certaine importance. Deux jours passent et le visa de Shota arrive bientôt à expiration, donc il décide tous les quatre de participer le soir même à un jeu pour éviter la mort. L'épreuve est un jeu du loup et des agneaux catégorisé 7 de cœur, une épreuve psychologique. Dans cette version, seul le loup survit après le temps imparti et tous les agneaux meurent d'un collier explosif. Après moult disputes, Karube, Shota et Shibuki se sacrifient ne laissant qu'Alice comme survivant. Karube, juste avant de mourir, a trouvé des indices et communique à Alice de trouver une certaine plage. Après la perte de ses meilleurs amis, Alice déprime et reste couchée dehors jusqu'à ce qu'Usagi lui vienne en aide. Alice reprend des forces et ensemble, ils partent à la recherche de cette fameuse plage. Ils trouvent l'emplacement et y découvrent un grand groupe de survivants appelés les plagistes. Nos deux personnages sont rapidement amenés à rencontrer le numéro 1. Chaque plagiste est numéroté selon leur ordre d'importance. Il leur apprend que dès qu'ils auront rassemblé toutes les cartes, ils seront peut-être délivrés de Borderlands. Alice et Osagi sont forcés de donner leurs cartes et ne restent plus que les figures, valets, dames, rois de chaque couleur ainsi que le 10 de cœur qui manque à la collection. Le soir même, le numéro 1 se fait assassiner et le numéro 3 est porté disparu. Shishia qui fait partie des plagistes proposera un plan à Alice pour voler les cartes. Alice accepte et va tenter de voler les cartes mais il se fait trahir par Shishia et se retrouve séquestré dans une chambre. Shishia réussit à voler toutes les cartes mais au moment de s'enfuir, on se rend compte que toute la zone de la plage s'est retrouvée dans une nouvelle art de jeu avec comme participant tous les plagistes. L'épreuve est une chasse à la sorcière catégorisée 10 de cœur, une épreuve psychologique à haute difficulté. Une lycéenne, Momoka s'est retrouvée morte en plein milieu de l'hôtel avec sa meilleure amie Asahi pleurant juste à côté. Le but du jeu est de brûler la sorcière, c'est-à-dire le meurtrier de Momoka. Le nouveau numéro 1 des plagistes, Aguni, ne faisant pas dans la dentelle, décide de tuer et brûler chaque participant. Ici commence un véritable massacre. Profitant du chaos, Usagi sauve Alice de son emprisonnement. On a droit à plusieurs combats entre plagistes. Shishia numéro 9 contre Nigari numéro 2. Shishia gagne en brûlant Niragi. Un deuxième combat confronte Kuina numéro 11 contre Last Boss numéro 6. Kuina gagne et Last Boss finira mort par la suite. Au milieu de tout le chaos, Asahi meurt étrangement par laser qui permet à Alice de trouver la réponse. La sorcière n'est d'autre que Momoka puisqu'elle s'est suicidée. Momoka et Asahi étaient les organisatrices cachées du jeu. Leur but donné était de créer un massacre au sein des plagistes. Le corps de Momoka est brûlé et le jeu est ainsi gagné. Les joueurs ont réussi la dernière épreuve manquante qui est le 10 de cœur. L'immeuble complètement dans les flammes, les plagistes sont dissous et se dispersent à travers tout Borderland. Puisque toutes les petites cartes ont été gagnées, Borderland passe à la seconde phase. Après quelques jours de repos, tous les écrans de Borderland s'allument pour y diffuser un live particulier. 4 personnes représentant les résidents de Borderland vont parler chacun leur tour à tous les joueurs. Dans l'ordre, le roi de carreau qui n'est d'autre que Kuzuryu, l'ancien numéro 3 des plagistes présumés morts. Le roi de trèfle, Kyuma. Le roi de pique, Shirabi. Et la dame de cœur, Mira, l'ancienne numéro 5 des plagistes. A savoir que Kuzuryu et Mila n'ont jamais été de vrais joueurs et sont depuis le début des résidents de Borderland. C'est le début d'un nouveau combat. Tous les joueurs contre les 12 résidents de Borderland distingués par une figure de carte. Une fois le discours fini, s'assigne donc la fin du combat entre joueurs et organisateurs. Le but des organisateurs était de tuer tous les joueurs avant qu'ils n'obtiennent les 40 petites cartes. Vu que les joueurs ont réussi à tous les obtenir, les organisateurs ont perdu et meurent tous d'un laser transperçant leur crâne. Le lendemain, un zeppelin avec le drapeau du roi de pique apparaît en plein milieu de la ville et soudainement, les joueurs se font sniper un par un par ce dernier. Les joueurs fuient dans tous les sens et se séparent. Dans leur fuite, Alice et Usagi se retrouvent avec Kuina et Kodai, deux anciens plagistes. Dans la ville, 12 zeppelin avec un drapeau de figure de carte est affiché en grand pour indiquer où se trouvent les résidents afin de les combattre. Si les figures font office de nouvelles zones d'arène, seul le roi de pique peut se mouvoir dans Borderlands pour tuer les joueurs. Nos 4 joueurs arrivent à l'épreuve du roi de trèfle mais celle-ci requiert 5 joueurs. Niragi, l'ancien numéro 2 brûlé vif par Shishia, les rejoint pour affronter le roi de trèfle, Kuma. Le jeu du roi de trèfle est une chasse au point en deux équipes 5 contre 5. L'équipe ayant le moins de points après la période de 2 heures se fait éliminer. Chaque équipe doit distribuer 10 000 points parmi leurs 5 membres à l'aide d'un bracelet. S'il y a contact entre deux opposants, il y a comparaison de points. Celui qui en a le plus vole 500 points à son adversaire. On peut aussi faire des batailles à 2 contre 1 en touchant un allié. La somme des deux est alors comparée à l'unique adversaire. Il y a également 6 conteneurs sur le terrain de jeu qui contiennent des points supplémentaires à récupérer. La dernière façon de gagner des points est de toucher la base de l'ennemi, ce qui octroie 10 000 points supplémentaires à son équipe. A partir d'ici, il y a plein de stratégies bien trop complexes pour vous les expliquer brièvement. On passe directement à la fin. L'équipe d'Alice a 35 000 points et celle du roi de trèfle 35 500. Stratégiquement, l'équipe d'Alice est vaincue et va rencontrer seul à seul le roi de trèfle, Kyouma, pour une dernière conversation. Alice fait un speech sur le fait qu'il admire le roi de trèfle et lui serre la main. Le roi de trèfle accepte car elle est certain de gagner et perd étrangement le combat, ce qui rend l'équipe d'Alice victorieux. Avant leur rencontre, Alice a coupé la main de Kodai et a récupéré son bracelet pour récupérer des points et ainsi vaincre le roi de trèfle. On apprend que les fameux résidents ne sont que d'anciens joueurs ayant réussi à gagner les précédentes arènes et qu'ils ne sont en rien à la tête pensante du système de Borderlands. La fin du temps imparti arrive et toute équipe de Kyouma se fait décimer. Le roi de trèfle est mort. Alice court vers Kodai mais ce dernier finit par mourir d'hémorragie. Désespérée, Alice décide de ne participer à aucun jeu et Usagi reste à ses côtés. Pendant que la romance d'Alice et Usagi bat son plein, d'autres joueurs continuent d'affronter les résidents de Borderlands. On suit un nouveau groupe de 20 personnes participant à l'arène du valet de cœur qui est une épreuve psychologique. Parmi les 20 participants se cache le valet de cœur. Les joueurs gagnent si ce dernier meurt, autrement tout le reste y passe. Chaque joueur est muni d'un collier avec un des 4 symboles de cartes affichés vers l'arrière, empêchant son possesseur de voir son propre motif. Toutes les heures, chaque participant doit dire oralement leurs symboles respectifs. En cas d'erreur, le collier explose et tue inexorablement son possesseur. En cas de réussite, le collier change de motif et c'est reparti pour une nouvelle heure où ils doivent trouver leurs motifs afin de survivre. Trois types de stratégies seront utilisées. Ce n'ayant qu'un seul partenaire pour s'échanger mutuellement leurs motifs, un groupe de 7 personnes qui se donnent leurs motifs de manière publique, et ceux n'ayant pas de partenaire spécifique et qui utilisent divers ruses. Ceux-ci seront les premiers à mourir par manque d'informations, ensuite suivra le groupe de 7 par trahison. Ces 4-6 mourront ne laissant plus que ces deux paires de joueurs vivants. Enji et Sunato contre Kotoko et Yaba Enji est en réalité le valet de cœur et a utilisé de l'hypnose sur Kotoko. Pensant tuer d'un coup Sunato et Yaba, c'est l'inverse qui se passe et seul Kotoko meurt. En cachette, Sunato et Yaba se sont alliés et n'ont pas fait confiance à leur pseudo-partenaire. Sunato torture Enji pour connaître toutes les informations concernant Borderlands et n'en pouvant plus, Enji finit par se suicider. Le valet de cœur est mort. On passe sur un nouveau groupe qui essaye d'abattre le roi de pique. C'est le seul qui n'a pas de jeu à proprement parler, c'est tuer ou être tué. Le roi de pique apparaît depuis les airs et tue tout le monde sauf Ayato, un collégien. Ce dernier s'enfuit et va s'allier avec Aguni, l'ancien numéro 1 des plagistes qui a créé un massacre durant la chasse à la sorcière. Ils affronteront le roi de pique mais ils sueront une défaite et devront fuir. Durant leur fuite, ils feront la connaissance d'Akane, une étudiante qui va se joindre au groupe. Après une bataille acharnée contre le roi de pique, Aguni lance une attaque finale et les brise la nuque. Le roi de pique est mort. On suit dorénavant Shishia qui va déliminer le valet de carreau au Mahjong. 4 joueurs dont Shishia partent affronter le roi de carreau qui n'est d'autre que Kuzuryu, l'ancien numéro 3 des plagistes. L'épreuve est un concours de beauté en référence à une expérience en économie performative de Keynes. J'ajoute le lien Wikipédia en description si ça vous intéresse. Chaque participant doit inscrire un nombre entre 0 et 100. Le joueur ayant le nombre le plus proche de la moyenne des 5 nombres x 0,8 remporte la manche et les 4 autres subissent une pédalité d'un point. Dès qu'un participant atteint 10 points de pénalité, un acide mortel est versé sur celui-ci qui le tue. Le jeu est arrêté lorsqu'il ne reste plus qu'un dernier survivant. Sans trop de surprises, cette fois-ci meurt pour ne laisser vivant que Shishia et Kuzuryu. Shishia est en mauvaise posture mais trouve la faille en Kuzuryu et transforme cette épreuve intellectuelle en une épreuve psychologique pour gagner. Le roi de carreau est mort. Entre temps, plusieurs affrontements se sont déroulés et il ne reste plus qu'un seul résident de Borderland, la Reine de Coeur. Après une rencontre inopinée avec Niragi et Shishia, Alice retrouve sa combativité et part sur le dernier champ de bataille avec Usagi. Arrivé devant le stage de la Reine de Coeur, on retrouve des survivants alliés. Comme les jeux psychologiques requièrent souvent une tuerie entre joueurs, ils décident de ne pas tous y aller ensemble. Après un Shifumi pour départager, c'est finalement Alice et Usagi qui iront affronter Mira, la Reine de Coeur. La dernière épreuve est un jeu de croquet. Les joueurs gagnent s'ils jouent jusqu'à la fin, qu'importe si la partie de croquet est gagnée ou perdue. La Reine de Coeur ne gagne que si les joueurs renoncent de jouer en cours de partie. Les règles étant bien trop avantageuses pour les joueurs, déstabilisent Usagi et tout particulièrement Alice. Entre chaque manche de croquet, les trois participants prennent une postée et Alice en profite pour poser des questions sur Borderland. Mira lui donne 1000 réponses mais tout aussi différentes que fausses. Exaspérée, Alice perd peu à peu le contrôle et commence à subir des hallucinations. Mira a drogué le thé des joueurs afin de prendre le contrôle mental et de les pousser à abandonner. Au dernier moment, Usagi prend un couteau et se blesse pour réveiller Alice. Ce dernier réussit à reprendre ses esprits et à finir la partie de croquet. La Reine de Coeur est morte. Tous les résidents de Borderland sont morts. Les joueurs ont remporté la bataille. Suite à leur victoire, chaque joueur se voit offrir le choix entre devenir un résident de Borderland afin d'animer les jeux à leur tour ou de refuser. Tous les personnages que nous avons observés refusent l'invitation sauf Sunato et Yaba. Comme au début, un énorme flash illumine tout Borderland. Alice reprend ses esprits dans le monde réel en pleine catastrophe. Une météorite s'est effondrée sur Tokyo qui a créé 2000 morts et plus de 25 000 blessés. La vérité sur Borderland est qu'il est une passerelle entre la vie et la mort. Suite à la chute de la météorite, plein de personnes ont été envoyées dans ce monde alternatif pour un ultime combat entre la vie et la mort. Le fait de mourir dans Borderland est donc synonyme de mort dans la vie réelle. Tous les survivants ont oublié leur vécu, mais Alice et Usagi arrivent à se retrouver et finiront ensemble. Fin du manga Alice in Borderland